On va rentrer dans les détails. Oh, c'est sympa. Tu peux la cramer. Il y a un bon petit truc ! Le châssis, c'est quelque chose. Voie ton ton. Allez. Bon, on a oublié Golf 7R, Golf 8R, Golf 6R, Golf 5R32, Golf 4R32, Golf 3V, R6. VR, R6, Golf 2. Il n'y avait pas de R. Il n'y avait rien. Salut la famille. J'espère que ça va bien. Vous allez bien ? Ça va. Nous, ça va. Ça va très très bien. Ça va pas. Ça va pas du tout. Nous, ça va pas du tout. Ça va pas ? Je vous expliquerai dans 2-3 minutes. Aujourd'hui, une voiture toute particulière. Comme d'habitude. Une sportive. On est en mode... Là, on va vous laisser un petit moment de flottement. Un petit suspense. On parle de R de R depuis tout à l'heure, on est vraiment des cons. On est cons, là ! On est en mode VO en ce moment. En ce moment, on est en mode Volkswagen's Day. Oh là là, Jenna ! Tu te paies, là ! On fait une vidéo, merde ! Donc voilà, alors aujourd'hui, c'est Golf 7R. 2 litres. Turbo. R20, comme on l'appelle. R20, ouais. 2 litres turbo, 300 chevaux. 380NM. On vous la montre pas maintenant. Parce que Ryan, il a fait une connerie cette semaine. Ah, ça va ! Donc alors, je vais vous expliquer... Il a mis tout le monde à dos ! Voilà. Allez, venez voir, venez voir. Oh, ça va ! Soyez fiers de moi, moi, je fais le boulot, moi. En fait, si vous voulez, Ryan, il a explosé le... le turbo de la RS3, venez voir. Vous voyez la fissure, là, ici, qui est à l'intérieur ? Ah, il fait pas dans la dentelle, le bonhomme. Non, mais attends. En fait, si vous voulez, regardez, l'hélice, tu vois l'hélice ? Filmez bien l'hélice. L'hélice, si vous voulez, elle a pas de jeu, ni là, ni là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un genre de sifflement au niveau du turbo. Et on s'est dit, bah, c'est bizarre, la voiture, elle a toute sa pêche. Pas de voyants moteurs, rien du tout, pas de raté de combustion. Et on a décidé d'approfondir les choses. On s'est dit, bah, bon, c'est un sifflement. Si ça se trouve, quelqu'un d'autre, il aurait pas démonté le turbo, tu vois ? Il aurait dû voir, c'est rien, un léger sifflement. Je roulais doucement. Et s'il se trouve, quand on a démonté le turbo, bah, on a pu constater que Ryan a fait le tâche. Je roulais doucement. Non, non, c'est pas de sa faute. C'est, apparemment, c'est un problème récurrent sur les Audi RS3. On sait pas pourquoi. Bah, en fait, si vous voulez, là, on voit qu'il y a une fissure au niveau du turbo, là. Et même sur le collecteur, au niveau du collecteur, il y a deux, trois fissures aussi. Apparemment, c'est récurrent. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, c'est... Audi... Sur ce modèle-là... J'ai remis de problème sur une M, hein. Regardez, il est démonté, regardez, le collecteur. Au début, on s'est peut-être dit... Ouais, au début, on s'est peut-être dit, en fait, que peut-être que les catalyseurs, ils étaient bouchés. Ils étaient bouchés, ouais. On s'est dit, peut-être que le cata, il est bouché. Donc, si ça a créé une surchauffe et le collecteur a pu fissurer, après, on a vérifié. Non, les catas, ils étaient pas bouchés. Donc, pour ceux qui savent, ils peuvent nous mettre en commentaire le pourquoi du comment. Échappement RS. Ouais, échappement RS, ouais. T'aimes bien, regarde, échappement RS, t'aimes bien, regarde, au final, regarde, elle est là, elle roule pas. J'ai fait chanter. C'est chiant. Pas trop fort. On va changer ce turbo, il faut savoir que... Ah bah, tout le monde s'est abusé, t'as rien fait. Enfin... Même lui, il y en a un, même lui, il faut le changer. Il faut tout changer. Donc voilà, on va changer le turbo, et il faut savoir qu'un turbo comme ça, ça coûte 3000€ chez Audi. Allô ? Parce que ces enfoirés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis mettre le collecteur d'échappement avec. C'est-à-dire, euh... Toi, tu dois acheter les deux, en fait. Même si t'as une fissure au niveau du collecteur, t'es obligé d'acheter un turbo. Et si t'as une fissure au niveau du turbo, t'es obligé d'acheter un collecteur. Ça se vend pas séparément, en fait. Ça se vend pas séparément, donc c'est du 3000€ chez Audi, mais on va pas l'acheter chez Audi. Bah non. On va très certainement le trouver soit d'occasion, une bonne occasion, ou bien en échange standard. Exactement. J'ai quelqu'un qui fait bien le taf. Et voilà la famille. Donc, on va présenter ce magnifique bijou qui est la Golf 7 R. Magnifique. Il y a que des voitures noires, là. Ouais. De toute façon, là, c'est la meilleure config, non ? Ouais, franchement, noire. Golf 7 R phase 1, 300 chevaux. Jeans de Pretoria noire. Noire, avec les chromes. Jeans de Pretoria noire. On vous a fait la GTI la semaine dernière, et là, on a décidé de faire la R. On vous l'avait dit dans la vidéo. Ah, oui, oui. Golf 7 R. Celle-là, elle a un superbe cuir biton, vous allez voir. Ouais, franchement, elle a une belle config. Ah ton stabilisateur, il fait que des... Des dabs. Que des dabs. Donc, voilà la famille, regardez. Golf 7 R, bloc avant, il est incroyable. Ouais. Tu te rappelles quand c'est sorti Rennes ? C'est vrai. C'était la révolution. Voilà, exactement. Elle est sortie en quelle année, cette voiture, il me semble ? C'est 2014, c'est ça ? 2014, ouais, je crois. Ouais, 2014. Fin 2013-2014. C'est ça. Vous avez ça, regardez, ce magnifique bloc avant. En plus, elle est bien full, celle-là. Avec le Line Assist et la CC. Ouais. C'est ça. Gros pare-chocs bien bodybuildés. Pas comme la GTD ou la GTI. Ouais, j'allais le dire. On n'a pas les lumières sur les côtés ? Bah, il y avait 3... Celle de la semaine dernière, il y avait 3 trucs là, il n'y en a que 2. Les petits anti-brouillards. Voilà, en fait, ils ont gonflé le pare-chocs. Bah, la calandre, elle est belle. Et les optiques, c'est pas les mêmes aussi. Ouais. La signature avec les deux U comme ça. Ouais, quand ça allume, ça va, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sur les GTI, même sur les GTD, t'as des modèles qui l'ont. Sur les GTD, ouais. Mais je crois que c'est un U, c'est pas deux U. Voilà, exactement. Voilà, c'est un U sur les GTD. Un U et deux U sur les R. Et deux U sur les R. Voilà, exactement. Voilà, voilà. Donc voilà, on va passer pour le côté esthétique. Donc alors, magnifique bloc avant, les feux magnifiques. Ensuite, John Pretoria. 19 pouces. Petit sigle R ici, comme sur la GTI, mais il est écrit R. Sur le côté, je pense que c'est pareil que la GTI, Ryan. Il n'y a pas les rétrochromés. Les rétrochromés, mais il n'y a pas le bas de caisse en plastique. Effectivement, il n'y a pas le bas de caisse. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est dommage. Mais c'est pas normal. Non, non, je crois que c'est ça. Il n'y a pas sur les R. C'est que sur les GTI. Sur les GTI. Toi panoramique, immense, bien grand. Ensuite, on a aussi à l'arrière, c'est ce que je trouve qui est plus beau que la GTI. Ce n'est pas un vrai 4 pots aussi. Big up à la vidéo de la S3 8Y. Donc, on est en train de présenter justement. Comme quoi, là, c'est incroyable. On est en train de présenter les 4 sorties de pots d'échappement. Tu es lié. Vous en souvenez ce que je disais la semaine dernière sur les 4 sorties de pots sur les 2 litres ? À l'époque, 4 sorties, ce n'était pas pour les rigolores. On ne mettait pas ça dans une S3 avec un 4-Tilan. C'est ça. En général, quand tu avais 4 pots, à l'époque, c'était du V8, du V10 ou du V12. Le Sicilin n'avait pas le droit à 4 pots déjà pour commencer. Le 4-Tilan, encore moins. Les amis... Les amis, vous en pensez quoi des 4 sorties de pots ? De ça ? C'est bien pour mon fils de 18 mois, ça. C'était quoi des 4 pots ? Moi, j'aimais bien quand je lavais. Il y avait 4 pots. Ouais, c'était bien. J'étais bien compas. Donc alors, gros pare-chocs arrière, 4 sorties de pots d'échappement. Il y a un détail aussi. Au niveau des feux, ils sont fumés sur les modèles R. Ouais, sur les R. Exactement, ils sont fumés. Ça rend bien. Après, pour la partie esthétique, on ne va pas vous saouler. Vous connaissez. On va passer à l'intérieur qui est peut-être un peu plus intéressant. Allez, c'est parti. Mieux fini. Voilà, exactement. Alors, donc, comme la semaine dernière, du coup, on n'avait pas de cuir. Donc là, on est sur le modèle R. Du coup, c'est plus haut de gamme. Donc là, on a du cuir. On a un effet carbone ici. Magnifique. Signature lumineuse. Pas signature lumineuse. Éclairage d'ambiance en bleu. Contrairement à la GTI qui sont en rouge. Donc là, comme je vous ai dit les sièges, on a un biton beige et noir avec un effet carbone. Le petit sigle R. Électrique, normal. Le fameux volant de la R. Donc, c'est le même que la GTI, sauf qu'il est écrit R. Et on a laqué en noir. Voilà, donc c'est chromé dans les GTI GTD. Et sur les R, c'est en noir laqué. Le compteur, on l'a jusqu'à 320 km heure. Et les aiguilles sont bleues sur les modales R. Les GTI, c'est rouge. Et j'ai kiffé. Franchement, j'ai acheté cette voiture à l'époque. Je kiffais trop quand j'accélérais. J'ai regardé les aiguilles. C'était trop belle. Bleu avec du blanc. Ça faisait trop récent. Et d'ailleurs, vous allez choquer, mais je préfère. J'ai du bleu comme ça. Avec ce bon compteur-là que le cockpit. Je te jure que c'est vrai. Cockpit, je ne suis pas cockpit. Bizarrement dans les golfs, c'est pas trop ça. T'es pas un mec du cockpit. Bon, sinon, grand GPS. Donc ça, c'est par rapport à la clim. Au niveau des modes, c'est exactement pareil. Donc les trois modes, comme je l'avais montré. Individuals, sport et confort. Le SP, ça c'est pour le start and stop. Le frein à main, un peu ouvrant. Voilà, c'est à peu près tout. Et aussi, une petite particularité, comme j'ai possédé ce véhicule. Je peux en témoigner. Le GPS, pour l'année, c'est incroyable. Franchement, GPS, rien. GPS de la Golf 7 R. En plus, ce qui est bien, c'est que... Pour une voiture de 2014-2015, le grand GPS, franchement, il est incroyable. Bah, regardez la taille du GPS. On peut en parler parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont être intéressées pour acheter une Golf 7 R phase 1. Et franchement, le grand GPS, il fait le taf, il est tactile. Le tactile est bien, la interface est bien. La qualité, l'interface, elle est magnifique. Elle est facile d'utilisation. Ouais, franchement, c'est quelque chose que j'avais à dire. Et je me rappelle, je kiffais cette voiture pour quoi ? Pour le compteur et le GPS à l'époque aussi. Ouais, c'est du bon. Même après, les configurations, elles sont intéressantes. Après, c'est une donne foncée comme j'ai tout le monde. C'est bien fait, c'est bien fait. On verra durant l'essai si vraiment, c'est vraiment au-dessus. En fait, il faut savoir aussi parce qu'en fait, j'ai revisionné la vidéo. En fait, je n'arrêtais pas de dire une GTI, c'est plus rapide qu'une R départ lancé. Mais attention, je parlais d'une GTI reprogrammée. Bien sûr. Je ne parlais pas d'une GTI d'origine. Une GTI d'origine, ça fait 230 chevaux. Jamais de la vie, même départ lancé. Même en Rolling Race, vous n'allez jamais passer devant. Peut-être sur circuit. Après, sur circuit, je ne sais pas. Avec beaucoup de courbes et tout. Avec beaucoup de courbes et tout. Surtout la TCR. Peut-être même en origineux, la TCR. Le châssis est incroyable. Ouais, voilà. Mais là, on est sur du R 300. Attention, ça en stage 1, ça sort 370, 380 chevaux. C'est pour notre limonade. En fait, si vous voulez, en stage 1, déjà la GTI, c'était déjà une petite bombinette. Celle-là en stage 1, là, vous allez chercher des grosses voitures. Vous allez chercher des 1663, des RS3, des RS4. Mais vraiment, je suis très, très sérieux. C'est-à-dire que si vous faites une petite chasse avec une 1663, une RS3, une RS4 ou une M3, vous allez réussir à les suivre. Vous n'allez pas être dépassé parce que ça fait quasiment 400 chevaux sur une caisse qui fait une tonne 6. Donc, vous n'allez pas en rougir. Mais attends, si vous allez rentrer sur l'autoroute, vous allez faire une grosse ligne droite avec eux. Oui, bien sûr. Ils vont commencer à prendre le large avec le temps. Mais 0 à 200, croyez-moi, vous n'êtes pas loin derrière. C'est vrai ou pas rien ? C'est vrai, je suis d'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, les jeunes, ils aiment bien cette voiture. Pourquoi ? Parce que cette voiture-là, en stage 1, très beau potentiel de gain. Ben... T'as pas à rougir face au V8 ou au V6 sur l'arrivée, quoi. T'as rien à leur monter, quoi. À part la noblesse du mauvais, quoi. Ouais, voilà. Ça, ils vont rentrer sur l'autobahn. Donc, je pense que... Ben, attention, ça monte 300, ça va. Non, ça monte... En fait, ça monte 300, mais... Ça monte 2,90, 300. Mais là, reprogrammé, bien sûr. Mais pas d'origine. D'origine, ça doit monter dans les 280 km si on a le speed limit. Mais il faut savoir une chose. C'est pas comme un V8 ou un 6 cylindres biturbo. Ah, ça prend pas pareil. En fait, ça s'essouffle. Ça s'essouffle. À 270, 280, ça commence à bien s'essouffler. Après, c'est long à monter. Alors que tu vois, quand t'es sur une grosse cylindrée, ça va tout seul, tu vois. C'est vrai ou pas rien ? Il y a de l'aisance. Mais c'est vrai que ça les monte. C'est comme la différence entre une S3 8P et une Audi A3 3 litres de V6. La S3, moteur suralimenté, 270 chevaux, elle monte plus facilement à 270 qu'une 3 litres de, tu vois. C'est sûr. Malgré que la 3 litres de, elle les monte aussi. C'est sûr. On va passer à la... C'est pas la même aisance. 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 Lunge control, embraye pas, casse tout. Allez, vas-y. Ça me fait rappeler des souvenirs. Ma petite Golf. Sur le frein ? Ma petite Golfette. Attends. Ouais. Accélère, on va voir. Ça, c'est le petit glitch. Le petit glitch, les amis. Je vous explique. Alors, si je la mets en P, du coup, il y aura le Raves Limiter, en fait. Accélère. Voilà. Donc, je vous donne le petit glitch. Vous restez entre P et R, tu vois. Et là, en fait, ça te supprime le Raves Limiter. Du coup, tu peux le monter. Franchement, je ne savais même pas. Je ne connaissais pas. Il faut le savoir. T'es bon. Je suis bon. Ils s'en foutent. De toute façon, ils veulent qu'on roule vite. Ouais, non, mais attends. Si vous voulez crâner, ça peut servir si vous voulez crâner un jour. Compteur jusqu'à 320 km heure aussi. Ça, je kiffe aussi. On va aller titiller les trois. Je ne sais pas si je vais retrouver dans mon téléphone. Je l'avais poussé sur l'autobahn, la même à… Il me semble. Une fois, je l'avais poussé à 300. Bon, je n'ai pas la vidéo. Elle est dans mon autre téléphone. Et là, je crois que j'ai la vidéo à 285 ou 287. Ouais, ouais. Tu montreras ? Je la montrerai après. J'en étais sur l'autobahn. Hein ? Tu vas beaucoup en Allemagne. Non, je te jure, c'est vrai. J'aime l'Allemagne. Il faut le savoir que la voiture, j'avais été lâche pas. Ich bin ein Berliner. J'ai même la vidéo avec les plaques allemandes et tout. C'est noble. Donc voilà, on va passer à l'essai, la famille. Je suis déjà dans le 3, là, du Seigne. Je suis déjà dans le 3. Ça va être normal. Je suis déjà dans le 3. Tu parlais un petit ? Un petit. Allez, ouais, c'est parti. Un léger, déléger, mais shaker. Ouais, mon pote ! Oh ! On va à l'arrache ! Il faut attendre 100 ans que je contrôle les 7R. À oublier, quoi ! C'est quelque chose, j'avais zappé ce truc-là ! Bonjour à tous les amis, on se retrouve à bord de la Golf 7R. C'est parti, on y va, on voit du steak, mon pote ! Donc alors, c'est quoi la différence entre une Golf 7R et une Golf 7 GTI ? C'est très simple, regarde ! C'est ça, là ! Ah, ça patine pas ! Ah ouais, ça patine pas, ouais ! C'est pas quatre roues motrices ! Exactement ! Quatre roues motrices comme là, Audi S3 ! Ouais ! En fait, si vous voulez, la Golf 7R et la Audi S3 8V, c'est la même plateforme. Elle est plus stable. Le même châssis, le même moteur, les mêmes trains roulants, la même boîte auto. C'est juste, voilà, les équipements intérieurs qui ne sont pas les mêmes, et le sigle Audi ou Volkswagen, la forme, la carrosserie bien sûr ! En termes de châssis, moteur, boîte à vitesse, c'est la même chose, même traînage. Amortissement, tout est pareil. Et ça fait le taf ! Il manque un petit peu ! Ouais, ouais ! Celle-là, elle est 100% d'origine d'ailleurs, on va lui mettre une Karto. Elle va passer à 360 chevaux. Ce serait intéressant de la refaire reprogrammer. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de la faire reprogrammer, et de faire un comparo avec une voiture… Stock ! Voilà ! Crame-la, crame-la ! Vas-y ! En plus, j'aime bien la graduation au niveau des Golf 7R, des 0 à 100. Genre, c'est de 10 en 10. Ouais, exactement ! Quand tu accélèves, tu as l'impression qu'elle monte à 4000 la voiture. Ouais, tu as l'impression que c'est un avion parce que… Exactement ! Ça monte vite ! Même le compteur est magnifique ! Ouais, il est vraiment beau ! Regarde, je vous montre ! C'est bon ! Ah, comme c'est un véhicule qui a bientôt… C'est un véhicule excessivement compétitif ! Qui a bientôt 9 ans ! Et comme tu peux regarder… C'est pas vieilli ! Toujours au bout du jour ! Regarde, même l'interfale GPS… Ah ! À la fin ! Attends, je mange le son ! Attends, je mange la route ! Ça passe ! Ça passe ! C'est une bombe ! C'est une bombe ! Même le son, on dirait qu'ils ont mis un genre de Sport & Sound à l'arrière ! Ouais, exactement ! Le son, il y a un petit peu amplifié ! Même à l'intérieur, on dirait qu'il y a un Sport & Sound au niveau de la boîte DSG ! J'ai toujours ressenti ça depuis la Golf 6 GTD ! C'est ça, ouais ! Et en fait, moi, je vais vous donner mon vrai ressenti parce que c'est un véhicule que j'ai déjà possédé en boîte manuelle et en boîte auto ! C'est plus en boîte manuelle ! J'avais été en vacances avec ! Tu te rappelles, on est pas sur l'Espagne à Salou et tout avec ! C'était trop bien ! Et en fait, si vous voulez, en boîte Meca… Il y a un vrai plaisir ! Les deux, elles étaient stage 1, déjà ! C'était pas d'origine ! Ça, c'est un véhicule qu'on peut pas laisser d'origine ! C'est vrai ! C'est trop fade ! Ouais, c'est haram ! Ouais, c'est péché ! C'est un véhicule que, en fait, si vous voulez, d'origine, il roule très très bien ! Les sensations, elles sont un peu gommées ! Et ce moteur-là, il est fait pour encaisser les chevaux, donc il n'y a pas de souci ! Un petit stage 1, 350 chevaux, 370, franchement, c'est nickel ! D'ailleurs, ABT, quand tu regardes bien les Golf 7, RABT, c'est combien ? C'est 370 chevaux ? Ouais, c'est ça ! Voilà, c'est à peu près ça ! Donc, franchement, moi, j'ai kiffé la boîte manuelle ! Je ne sais pas pourquoi, mais en termes de sensations ! C'est un truc de ouf ! Troisième, deuxième reprise, ranquillée, troisième ! Surtout quand t'as les cartos ! Franchement, c'était brutal ! C'est quelque chose ! Le road, le fameux retour ! Le fameux retour ! Il faut le savoir, je l'avais en boîte manuelle ! Attends, elle est de 4 heures de M, les amis ! Vas-y, envoie du steak ! Vas-y, mon pote ! Vas-y ! On a un petit déflat quand même ! Il y a un bon petit truc ! Le châssis, c'est quelque chose ! Il y a un petit déflat ! Il y a un petit quelque chose en fait ! Boîte au ton ! Boîte au ton ! Comme je disais tout à l'heure, en fait, si tu veux, en termes de châssis et tout, bien Audi ça fait donc automatiquement elle tient la route comme le Quattro quoi ! Tout est... Tout est carré ! Comme la 6R d'ailleurs ! Par contre, la 6R, j'avais du mal avec la direction ! Je trouvais que c'était vraiment un bout de bois, la 6R ! Ah ouais, ils l'ont fait vraiment en mode de dur, dur, dur la direction ! Après, pour rouler vite, c'est vrai qu'au niveau de la précision, c'est nickel ! Mais pour une utilisation quotidienne, c'est vrai que c'était compliqué quand même ! Ouais, bien sûr ! Ça faisait vraiment... Après, cette Golf 7R là, moi ce que j'aimais bien quand j'étais jeune, c'est que... Le look, elle était gang ! Esthétiquement, ouais ! Esthétiquement, franchement, le look, une voiture très très gang ! Euh... En termes de puissance ! En termes de puissance ! Comme je l'ai dit, tu rivalises avec des gros ! Surtout quand t'as le coup de volant ! Tu sais bombarder, ils n'arrivent pas de suivre ! C'est un avion, t'as quoi ? T'as 500 chevaux ! Tu te dis, non, j'ai pas 500 chevaux, j'ai 300 à 400 chevaux ! Tu vois, bizarrement, j'en ai 450, j'arrive pas dessus, parce que c'est vélo ! C'est un bon petit coup de volant, franchement ! C'est vrai ! Ça fait le taf ! Ils vont avoir du mal à te rattraper ! C'est vrai ! Ensuite, ce que je kiffais aussi, c'était le confort intérieur ! Les équipements aussi ! Voilà ! Même les sièges, ils sont super confortables ! Ce qui me déplaisait un peu, c'était un peu les bruits de plastique ! Je sais pas si tu les entends ! C'est du Golf ! Voilà ! Les bruits parasites du bout de plastique ! Ça reste une petite comparte sportive ! Tu peux pas non plus lui demander... Ouais, ça reste du Golf ! Mais bon, au prix que ça coûte, franchement, on devrait pas entendre des bruits parasites ! Mais bon, c'est comme ça ! Depuis la Golf 4, quand tu regardes bien, la Golf 4, bruit parasites de plastique ! Golf 5, Golf 6, Golf 7, c'est toujours la même chose ! Toujours les mêmes erreurs ! Après la Golf 8, je pense aussi, ils ont mis encore plus de plastique ! Il faudra qu'on essaye la 8R, du coup ? Sinon, la famille, franchement, très très bonne voiture ! Moi, j'ai un petit coup de cœur sur la Golf 7R, je vous mens pas ! Si je devais acheter une Golf, je la prendrais plus en R qu'en GTI ! Parce qu'en fait, en GTI, si vous voulez, ce qui est chiant, c'est que le train avant est toujours en train de patiner ! Après ça, ça bouffe du pneu, ça bouffe du train... Ouais, voilà ! En fait, on va dire que la 7R, elle a une conduite un peu plus saine que la 7GTI ! Maintenant, c'est sûr que si je vais sur circuit, je préférerais peut-être prendre un GTI en boîte manu ! TCR ! Ah, après TCR, oui, bien sûr ! C'est le haut du panier ! Ah, la TCR, on va dire, c'est le haut du panier ! C'est la voiture qu'ils ont faite sur la dernière année de la Golf 7 ! C'est ça, c'est la GTI la plus aboutie ! Voilà, de 2019 à 2020 ! Mais c'est rare, les TCR ! Ouais, ouais, c'est vrai ! Et c'est pas aussi en termes de tarifs ? C'est cher ! C'est pas donné à tout le monde d'acheter une TCR, parce que c'est beaucoup plus cher qu'une GTI, tu vois ! Ouais, c'est vrai ! Sachant que c'est le dernier modèle ! Alors que tu peux te faire plaisir... C'est vrai que la TCR, en plus, elle fait presque le prix de la 7R ! Tu trouves des 7R au prix de la TCR ? La TCR, elle est peut-être même plus chère que la 8R ! Parce qu'elle est plus exclusive, bien sûr ! En fait, si tu veux, la TCR, si tu veux, c'est la version ultime de la Golf 7 ! C'est-à-dire que c'est vraiment le haut du panier, comme tu disais tout à l'heure, c'est la GTI TCR ! En fait, elle a un moteur de Golf 7 ! J'aurais pas cru que ça avait pris autant de valeur ! En fait, si tu veux, elle a un moteur de Golf 7 R ! Avec le... Avec un châssis ! Un châssis de GTI ! Non ! Mieux ! Qui a été retravaillé ! Voilà, exactement ! Direct la transmission avec la traction avant ! Avec la traction avant ! Exactement ! Mais même, ils ont refait les pare-chocs à l'avant, sur les côtés, derrière, tu vois, des belles jantes ! C'est vraiment la version la plus aboutie de la Golf 7 ! Et voilà la famille ! Donc moi, si je devais mettre une note à cette Golf 7 R, donc... Bon, si je l'aurais mis à l'époque, je vous aurais mis une sale note ! J'aurais mis une très très bonne note ! Mais bon, maintenant, avec le recul... Vous l'avez vu durant cet essai, Ryan, quand j'accélérais, n'était pas non plus scotché au siège ! Après, ça reste un 4 roues motrices ! Ouais, mais après, ça reste 300 chevaux ! Voilà ! Alors, elle a mis 300 chevaux sur les roues arrière, on serait peut-être un peu plus amusé, mais... Ah ouais, ça aurait été bien, ça ! Donc, si je devais mettre une note à cette voiture-là, avec de l'objectivité, avec le temps... Est-ce que tu lui mets une meilleure note, quand même, que la GTI ? Euh... Non, je mettrais l'équivalent ! On avait mis 15 à la GTI, c'est ça ? 15 et demi, on l'avait mis ! Bon, là, je mettrais la même chose ! Voilà, je mettrais la même chose ! Allez, une petite dernière pour la route ! Ah, petite dernière première ! Tchott ! Allez ! Oh, ouais ! Non, en fait, si tu veux, je lui mettrais la même note que la GTI ! Tu sais pourquoi, Ryan ? Je lui mettrais la même note, parce qu'en fait, si tu veux... C'est la même voiture, avec la transmission et les chevaux qui changent ! Voilà, exactement ! Mais attention ! Je parle de la GTI qu'on a faite la semaine dernière, qui était en stragin ! Ouais, c'est vrai ! Ah oui, une GTI normale ! Après, une GTI en mode normal, ça dure en 230 chevaux, c'est fade ! Ah oui ! C'est mieux une 7R, bien sûr ! En plus, elle est vraiment belle, celle de... Ouais, celle de Savarin, franchement ! Elle avait une belle config ! Le Blanc-Pair, Jean-Pretorio, grand GPS, elle était vraiment full ! En plus, c'était une phase 2 ! Exactement ! Et donc voilà, la famille ! On se rejoint en garage pour la petite conclusion ! Allez ! Et voilà ! À de suite ! Donc voilà, la famille ! Nous voici pour cette fin de cette vidéo ! Merci ! On a passé un super moment à bord de cette Golf 7R ! Regarde-moi ça avec la petite signature lumineuse, les deux U ! Comme tu disais tout à l'heure ! Il est trop beau le bloc avant, j'aime trop ! Ah franchement, c'est pas mal ! Et on remercie aussi Nico de nous l'avoir prêté ! Bah ouais, merci à Nico ! Normal, normal ! Qui est un client du garage ! Et franchement, ce qu'on a pu retenir de cette voiture, Nico, c'est que... Sa polyvalence, sa puissance... Euh... La config, hein ! T'as choisi une belle config ! Il n'y a pas une perte de motricité ! Ouais, c'est vrai ! Le quattro est efficace ! Parce que si tu vois, on a fait la GTI la semaine dernière, et c'était un peu papapapa, tu vois ? Là, franchement, on sent que c'est fluide ! Heureusement qu'il ne pleuvait pas ! Car là, il pleuvait, il n'y avait pas de perte de motricité ! Et en tout cas, t'as choisi une très très belle config ! Moi, je pense qu'en Golf 7R, t'as la bleue lapise ! La bleue lapise, elle est pas mal ! La bleue lapise, elle est pas mal ! La bleue lapise qui est incroyable ! Et t'as la noire comme ça ! Les blancs, je peux pas ! Plus trop un blanc ! Mais la meilleure config, je pense que c'est celle-là ! Parce que même le bleu lapise, avec le temps, je pense que tu te lasses ! Tu te lasses ! Le noir, il fait le boulot ! Le noir, ouais, ça fait le taf ! Et surtout avec les chromes ! Comme l'RS3, d'ailleurs ! Comme l'RS3, le noir avec les chromes ! Attention ! Ça présage peut-être un turbo à casser ! Qui m'a cassé, alors ! Ils sont stagins ! Ouais, je pense, moi, Nico, pour ma part, moi, perso, j'aurais été toi ! Je te dis la vérité ! Comme d'hab', tu stagins ! Après, il faut savoir que Nico, il aime bien rester chez ses voitures, il vient, il roule une semaine ou deux avec ! Il roule d'origine ! Soit il les vend ! Soit il les vend ! Soit il les vend ! C'est un mec instable ! Ou soit, justement, il les reprogramme ! Pour avoir deux véhicules différents ! C'est vrai ! C'est vrai ! Parce que, quand tu viens d'acheter ta voiture, tu la reprogrammes direct ! Tu sens pas réellement... Tu vois, exactement ! Tu te lasses aussi ! Peut-être de la reprogrammation aussi ! Alors, quand tu la roules d'origine, tu sais ce qu'elle vaut vraiment d'origine ! Tu la reprogrammes ! Au moins, tu vois directement la différence ! Exactement ! En tout cas, félicitations ! En tout cas, lundi, 13h, 14h, si tu veux la faire ! Moi, je suis là ! J'ai notre rendez-vous ! Pourquoi pas faire une autre vidéo où on lui fera une Karto ? Celle-là, c'est 3,70 chevaux ! Entre 3,50 et 3,70 ! Voilà, donc 3,70 chevaux ! Et on pourra peut-être la comparer avec... Si la RS3, elle est réparée ? Si la RS3 est réparée ? On fera un comparatif d'accélération... Ouais, ça pourrait être pas mal ! Entre les deux, et voir celle-là qu'il est la plus puissante ! Parce qu'il faut le savoir qu'une 7R reprogrammée... Franchement, je miserais peut-être même sur la 7R, moi ! Non ! Attention ! Attention ! Le turbo, il souffle fort ! C'est vrai que sur un launch control, peut-être départ arrêté, peut-être que ça se tient bien, ça va se tenir ! Mais je pense que sur la durée, je pense que le 5 cylindres... Après, 5 cylindres, 285 turbo ! Ouais, mais on a à peu près le même nombre de chevaux ! 3,60, peut-être 30,10 ! Ouais, et on verra ce que ça donne, la famille ! Bah écoute, on verra bien ! Donc voilà, la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu ! On est sur un format court, comme d'habitude ! C'est d'habitude ! Vidéo Spielberg, très bientôt, très prochainement ! Ouais ! Peut-être courant la semaine prochaine ! Ouais ! Et on verra ! N'hésitez pas à vous abonner ! Activez la cloche de notification si la vidéo vous a plu ! Continuez à vous abonner, mettre des likes ! Nous suivre aussi sur Instagram ! Et toujours les demandes sur Instagram pour... Pour passer les voitures ! Aussi, on a lancé, comme on vous a dit précédemment avec la vidéo de la Golf 7 GTI ! Du coup, si vous voulez passer sur la chaîne, vous nous envoyez un petit message avec une photo de la voiture, etc. Voilà ! On vous enregistrera et on fera les départs d'essai ! À la rentrée ? À la rentrée ! En septembre ! En septembre ! On fera ça en septembre ! Comme ça, on fera un petit planning et puis... Voilà, on fera un planning et tout sera carré ! Ok la famille, sur ce... On se dit à bientôt ! Matt Goulish, bonne année ! Voilà ! Toujours ! Allez, à la semaine prochaine les gars ! Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti !